En général, on commence à muscu pour être plus musclé, avec en plus le bénéfice implicite de devenir plus fort. D'ailleurs, dans la pensée générale, plus on est musclé et plus on est fort, ce qui est partiellement vrai. En effet, plus on est musclé, plus on a le potentiel pour être fort, mais pour autant, est-ce que c'est parce qu'on a un physique extrêmement musclé que l'on est extrêmement fort ? Ou encore, le fait d'être fort donne-t-il nécessairement un physique aux muscles hypertrophiés ? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis BK et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va parler d'hypertrophie face à la force. Avant toute chose, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne, et si vous nous voyez bien, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires, c'est toujours un plus pour la visibilité, et puis ça fait plaisir aux propriétaires, moi. L'hypertrophie peut être le fait de deux choses, ou le résultat d'une augmentation des myofibrils en taille et en ombre, suite à une forme de stress qui va déboucher sur le développement de la masse musculaire globale par un épaississement des fibres musculaires. C'est ce que l'on appelle l'hypertrophie myofibrilaire, résultant de la tension mécanique qui, elle, a pour but de générer le développement de la masse musculaire, et non pas la force en priorité, même si elle peut effectivement développer un peu la force. L'autre type d'hypertrophie semblerait se faire via la prise de volume du sarcoplasme, d'où son appellation d'hypertrophie sarcoplasmique. Elle est quant à elle le fait d'une réaction à un stress sur les muscles qui aura tendance à faire que ceux-ci se gorgent de fluides, tels que du glycogène et de l'eau. C'est cette réaction qui va générer la prise de volume, mais on ne dispose pas tant d'informations que ça à ce sujet, et ça reste un peu fou. Ce type de travail n'influit pas ou très peu sur la force, et est, comme je vous l'ai dit, un peu plus vague et méconnu que l'hypertrophie myofibrilaire. L'hypertrophie est toujours déclenchée par des lésions musculaires, par ce qu'on appelle la tension mécanique et ou le stress métabolique. Pour l'hypertrophie, le facteur qui va compter sera le volume d'entraînement, à savoir le nombre de séries, multiplié par le nombre de répétitions, multiplié par le poids que vous avez soulevé, autrement appelé intensité. Le but étant d'accumuler autant de volume que possible sur chaque semaine de training, tout en appliquant la technique de la surcharge progressive au fur et à mesure du temps. Plus de poids, plus des séries, plus de reps, etc. Le nombre de séries par muscle ira de 10 à 20 séries réparties sur une à deux sessions par semaine, avec un nombre de répétitions généralement compris entre 6 et 12 voire 15 répétitions, la fourchette basse de 6 à 8 répétitions favorisant l'hypertrophie myofibrilaire, et les séries de 10 à 12 voire 15 répétitions favorisant plutôt l'hypertrophie sarcoplasmique. Notons toutefois que les études les plus récentes tentent à montrer que l'amplitude du nombre de répétitions peut être bien plus large que ça. Tant que le volume total défini par muscle est égalé, on se sert néanmoins de ces nombres comme base de travail habituelle. Pour la définition, être fort se définit par la ou les charges que l'on est capable de pousser à la salle, entre autres. Et bien entendu, le facteur force est d'autant plus impressionnant si le ratio poids de corps-poids soulevé est important. Pour les débutants, l'accroissement de la force vient quasi instantanément dès le début de la pratique. En effet, le training avec des charges est une stimulation violente pour un débutant, ce qui obligera de toute façon ses muscles, quoi qu'il arrive, à devenir plus fort. Ajoutons à cela le fait que la forme d'exécution des mouvements du débutant s'améliore très vite et vous obtenez une véritable recette magique pour la prise de force régulière, au moins sur les premiers mois de pratique. Puis par la suite, la s'attente évidemment à se calmer et la prise de force doit faire l'objet d'un travail plus ciblé si on veut vraiment développer celle-ci. L'augmentation de la force est le résultat de plusieurs facteurs. D'abord un meilleur recrutement et une meilleure synchronisation des fibres musculaires entre elles. Ensuite, une meilleure synchronisation des muscles entre eux mais aussi l'optimisation des schémas moteurs du système nerveux central qui fera que celui-ci fera se contracter plus fort et plus vite les fibres musculaires les rendant plus efficaces dans leur tâche. Le travail de la force requiert moins de volume que le travail pour l'hypertrophie. Par contre, l'intensité, c'est-à-dire le poids soulevé, est d'une importance capitale. On ne développe pas la force rapidement sans travailler sur des intensités proches de son maxi, ce qui fait qu'on est sur un schéma de travail avec des séries nécessairement plus courtes. Une étude l'a d'ailleurs prouvé, autant le nombre de répétitions par séries importe en réalité peu, donc le volume de travail est égalé dans le cadre de l'hypertrophie. Autant dans le cadre de la force au sein de cette étude, c'est une groupe qui avait travaillé sur un nombre faible de répétitions et donc avec une charge plus lourde qui a développé le plus de force. On travaille donc généralement celle-ci en séries assez courtes, par exemple dans le cadre de la prise de force sur le développé couché. On pourra faire dans sa séance en premier du développé couché évidemment, puis des développés militaires avec trois séries, chacune comprise entre une et cinq rêves, et une intensité allant de 85 à 100% de son RM, puis ajouter un exercice d'assistance type extension au front, trois séries de 6 à 10 rêves et 7. Les temps de repos en travail de force sont allongés, de manière à favoriser la récupération nerveuse, seront de l'ordre de 3 à 5 minutes au moins entre chaque série. Et puis on travaille proche de son maxi, plus les temps de repos doivent être longs. La fréquence d'entraînement ne dépassera pas trois fois par semaine, le repos étant un facteur prépondérant et primordial pour bien évoluer en force, et éviter de cramer complètement son système nerveux central. Vous l'aurez compris, le travail de type force se caractérise par un volume peu conséquent, mais par des séances très violentes en termes d'intensité. En termes d'entraînement, on trouvera des points communs entre la force et l'hypertrophie, mais aussi pas mal de distinctions. Dans les deux cas, on trouvera dans les routines d'entraînement des mouvements composés, tels que le squat, le soulever de terre, le développé couché, le développé militaire, qui sont des exercices où l'on peut pousser lourd, voire même très lourd, et qui en plus stimulent plusieurs groupes musculaires en même temps, ce qui fait de ce type de mouvement des alliés parfaits pour la prise de force, mais tout aussi parfait pour le travail d'hypertrophie, tout dépendant de l'intensité mise et du volume total de travail. Mais l'arsenal d'exercices pour optimiser et maximiser l'hypertrophie est bien plus vaste, puisque l'on y ajoute aussi des exercices qui vont mettre l'emphase sur différentes zones de chaque groupe musculaire, de manière à développer ceci sous tous les angles possibles. Néanmoins, beaucoup de ces exercices n'ont pas spécialement d'intérêt dans le travail de la force pure. On ne va pas travailler la force par exemple sur des élévations latérales ou sur des pouces d'ondes à la corde. Par contre, on utilisera ce type d'exercice de manière récurrente dans les planifications d'hypertrophie. On peut travailler la force et l'hypertrophie simultanément, mais ce n'est vraiment pas optimal, surtout en ce qui concerne le développement de la force. En effet, le travail de la force demande peu de volume et une fréquence peu importante dans la semaine pour ne pas être totalement nerveusement, musculairement et articulièrement grillée du fait de la haute intensité. Ce qui fait que ce type de training manque de volume pour réellement stimuler l'hypertrophie. Néanmoins, une fourchette de 6 voire 8 reps permettra d'avoir une intensité suffisante pour stimuler le développement de la force, au moins à moyen terme, sans pour autant être nerveusement carbonisé aussi vite qu'avec une routine de force classique. Et tout en stimulant aussi l'hypertrophie avec un volume de travail suffisamment conséquent. Mais comme je l'ai dit, la force ne l'entrape quand même pas aussi vite que si on travaillait purement en force, avec une intensité plus haute et un volume beaucoup moindre. Ça reste toutefois un bon hybride que l'on dénomme d'ailleurs powerbuilding, soit la construction de masse musculaire avec des séries de peu de répétitions, avec notamment une emphase sur des mouvements polyarticulaires et de powerlifting, que sont le développé couché, le squat et le sous-léviter que j'adore, et qui sont excellents pour le développement global de la force et de la masse musculaire. Je l'ai moi-même pratiqué énormément mais au début, et je le fais pratiquer régulièrement à mes élèves, et ça permet vraiment de donner une fondation musculaire solide et très dense, je trouve. Mais je trouve que passé un certain nombre d'années d'entraînement, il est quand même beaucoup plus viable et sain d'alterner routine de force et routine pure d'hypertrophie, tout simplement pour limiter les traumatismes articulaires et tendineux dus au travail avec des charges lourdes trop fréquemment. Pour l'anecdote, j'ai à mon époque pas su faire ce choix, et j'ai gardé pendant plus d'une dizaine d'années ou presque une routine fondée énormément sur le lourd type powerbuilding. Qui plus est, j'étais hyper fort, et je peux vous dire qu'à 40 ans, je regrette amèrement, car mes articulations sont quand même pas mal abîmées. Si vous souhaitez tester ce genre de routine, un exemple pourra être par exemple sur une séance cuisse, squat 4 séries de 6, presse inclinée 4 séries de 8, un soulevé de terre jambes tendues 4 séries de 8, et vous finissez par les curls 4 séries de 12. Pour résumer, dans la logique, vos premières années de training pour l'hypertrophie, jusqu'à un niveau intermédiaire à avancer, peuvent se baser sur du powerbuilding, mais sachez à un moment lever le pied et intégrer d'autres choses pour vous préserver. Augmentez votre nombre de répétitions, votre volume de séance, raccourcissez vos temps de repos, ajoutez des techniques d'intensification à vos training pour limiter le travail lourd, tout en apportant sans cesse des contraintes à vos muscles qui les obligeront à se développer. C'est une façon de travailler tout à fait logique pour l'hypertrophie, tout en se préservant. Et à cela, deux ou trois fois au cours de l'année, vous pouvez effectivement ajouter des cycles de force pur, tel que décrit précédemment, et en tirer pleinement parti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en complément alimentaire de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bitkperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolas, de protéines, d'acides aminés, pré-workout, bruit de graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur ma nouvelle appli, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes, et si vous souhaitez retrouver des articles de blog et des informations de qualité, n'hésitez pas à regarder ci-dessous dans la barre de description pour vous rendre sur mon site www.bitkcoaching.com Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo BK-Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501